La soirée à 18h20h30, mais c'est juste pour mieux se retrouver la semaine prochaine, où ce sera Daniel Gouda qui interviendra, et puis réservez votre jeudi de la première semaine de juillet, donc mardi 4, ce sera la dernière séance de l'université populaire, et jeudi 7 ou 8 jours, non 6, le jeudi après la dernière séance de l'université populaire, on se retrouvera à des intervenants, à des participants, tous ensemble, pour avoir un coup, et pour se dire qu'on était tous contents de vivre cette université populaire, et puis après on se retrouvera en septembre, et d'ici là je vous écrive, je ne vous présente pas Renato une nouvelle fois, qui ne le connaît pas ? Tout le monde connaît Renato ? Je suis à la vie de ta célébrité, et je te laisse donc nous parler peut-être ce soir de Gaines, parce que ça fait trois séances que tu essaies, et je pense que sans y arriver. Merci Renato, et merci à toutes et à tous d'être là. Bonne soirée. Eh bien on va essayer peut-être, mais je dois terminer Marx, donc je vais quand même terminer Marx, ça serait dommage d'en rester à propos de Marx, à ce que j'ai raconté la dernière fois où j'ai tenu, c'est-à-dire en rester à la théorie de la valeur, parce que ce qui est important chez Marx, c'est bien sûr les éléments conceptuels qui font proposer une théorie de la valeur tout à fait originale, mais ce qui est important aussi c'est la vision historique, qu'il y a dans sa théorie, et en tous les cas comme résultat de sa théorie, et je voudrais insister sur cette vision historique ce soir. Alors je vous rappelle quand même là où j'en étais resté à la dernière fois, c'est-à-dire la valeur d'une marchandise, si j'appelle, je vais l'écrire là, M, la valeur de cette marchandise, elle se décompose en trois éléments, ce que Marx appelle le capital constant, ce qu'il appelle le capital variable, et ce qu'il appelle la sur-valeur ou la plus-mètre. Ça dépend des traduces. Alors cette valeur de la marchandise, elle s'exprime en quantité de travail, et je vous rappelle que le capital constant, c'est la quantité de travail qu'il est nécessaire de dépenser pour produire les objets et les moyens de travail qui sont nécessaires à la production. Le capital variable, c'est la quantité de travail qu'il faut dépenser pour produire la force de travail qui est dans le système capitaliste d'une marchandise commune. Je ne reviens pas sur la définition de la marchandise que j'ai donnée la dernière fois. Et la sur-valeur ou plus-value, c'est la quantité de travail fournie donc par la force de travail qui est appropriée par les propriétaires des objets et des moyens de travail. Voilà le... Bonjour. Là où j'étais, bonjour. Là où j'étais resté, là où j'en étais resté, la dernière fois. Alors à partir de là, Marx va définir le capital. Qu'est-ce que c'est que le capital dans la théorie de Marx ? Bon, au fond, c'est quelque chose de très simple. C'est une somme d'argent qui fait des petits. Que c'est un capital ? Somme d'argent qui, au bout d'un certain temps, devient plus grosse que celle qui est mise au départ. Voilà. Somme d'argent mise au départ, somme d'argent obtenue à l'arrivée, et les petits, c'est petit a. Donc c'est exactement comme on met quand on met de l'argent à la caisse d'épargne. Au bout d'un an, la somme d'argent qu'on a placée à la caisse d'épargne a rapporté aux intérêts. Voilà. C'est ça, le capital chez Marx. Et, lorsqu'on applique cette définition très simple du capital à la formule de la valeur, on se rend compte que la somme d'argent que les capitalistes mettent au départ du processus, c'est ce qui leur permet d'acheter les objets et les moyens de travail, les outils, les machines, les matières premières, ceux qui leur parlaient d'acheter la force de travail, quand ils dépensent, quand ils versent les salaires, et la somme d'argent qu'ils obtiennent à l'arrivée, lorsqu'ils ont vendu les marchandises produites, c'est grand-d'a. Et on voit bien que les petits, la somme d'argent qui fait des petits, ces petits, correspondent à la sur-valeur ou plus-mêmes. Voilà. Tout simple. Donc, on voit bien que le capital, dans cette configuration générale, c'est une somme d'argent qui se transforme en marchandises. ces marchandises sont de deux sortes, trois même, objets de travail, moyens de travail, et forces de travail. la combinaison des objets, des moyens et des forces de travail, dont le processus de travail, tel que je l'ai défini la dernière fois, permettent de tenir une autre marchandise, la marchandise qui est fabriquée, laquelle va se transformer en une autre somme d'argent. Grand a, plus, petit an. Alors, voilà le processus d'auto-valorisation du capital, comme l'appelle Marx. C'est un processus qui permet de comprendre pourquoi il ne peut pas y avoir de l'argent qui fasse des petits tout seul. Voilà. Si vous mettez dans une caisse 1000 euros, au bout d'un an, vous aurez 1000 euros. Il n'y aura pas d'outils. Pour que cette somme d'argent fasse des petits, il faut que ça passe par le processus de travail. C'est-à-dire qu'elle se transforme à un moment ou à un autre de son existence en marchandise, c'est-à-dire en objet de travail, en moyen de travail, en force de travail. Et qu'elle contribue à fabriquer d'autres marchandises qui vont être vendues. C'est l'essence même du capital. Cette transformation qu'on résume traditionnellement par le site AMAprim, somme d'argent mise au départ, qui passe par le processus de production et donc achète et produit et vend des marchandises. Et la vente de ces marchandises permet de récupérer une somme d'argent Aprim plus grande que la somme d'argent qui est mise au départ. Voilà le principe même de la définition du capital chez Marx. Donc on voit que le capital chez Marx c'est à la fois ce processus d'auto-valorisation comme je l'ai appelé ou comme il l'appelle et en plus le rapport social qui va s'établir entre les propriétaires de la somme d'argent mise au départ et les prolétaires qui vendent leur force de travail. Et je vous rappelle que l'exploitation, la définition même de l'exploitation c'est l'appropriation de la plus valide ou sur valeur par les propriétaires de la somme d'argent mise au départ. Voilà la définition du capital chez Marx. C'est ça. Bon. Pas très bien. Après avoir défini aussi le capital Marx va définir le taux de profit que je vais appeler Pi. Qu'est-ce que c'est que le taux de profit ? C'est exactement comme le taux d'intérêt etc. Vous mettez 1000 euros à la caisse d'épargne pour récolter 1100 euros au bout d'un an votre taux d'intérêt c'est 10%. C'est beaucoup de bien. C'est simple et de la plus. Donc ici le taux de profit ça va être comme tous les taux de profit la somme d'argent obtenue à l'arrivée moins la somme d'argent mise au départ divisé par la somme d'argent mise au départ. C'est simple. A prime je vais la remplacer par a plus petit a voilà là là et donc on a un taux de profit qui va s'écrire de la manière suivante. D'accord ? C'est pas trop compliqué les mathématiques là ? Moi j'ai fait des plus jeunes qui ne comprennent pas ça. C'est pas un bac plus 5. C'est des philosophes. Ah oui c'est des philosophes. C'est des philosophes. Et donc je vais remplacer petit a grand a etc. par leur expression en termes des éléments qui constituent la valeur des marchandises conduites. Petit a j'ai dit c'était s donc le taux de profit c'est s et la somme d'argent mise au départ j'ai dit que c'était ce qui permettait d'acheter les objets et les moyens de travail avancés capital constant et ce qui permettait d'acheter la force de travail grand V capital variable. Et donc là on a une formule du taux de profit tout simple encore le taux de profit qu'obtiennent les capitalistes dans le monde capitaliste dans le mode de condition capitaliste c'est le rapport entre la plus-value de la sur valeur et la somme capital constant plus capital mal d'accord ? Pas d'accord mais pas tout n'est d'accord personne n'est obligé d'être d'accord avec Marx Alors 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 là Marx a un tout génie C'était un grand mathématicien qui savait que lorsqu'on a une fraction comme celle-là on peut diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre sans changer la valeur de la fraction subtil et le coup de génie c'est de diviser le numérateur et le dénominateur par grand B le capital variable et donc on va avoir une formule du taux de profit qui va s'écrire de la manière suivante plus-value ou sur-value sur-value de la force de travail sur capital variable sur capital constant divisé par capital variable plus capital variable divisé par capital variable c'est la formule magique du du mode de production capitaliste avec cette formule on comprend tout toute l'histoire du mode de production capitaliste on comprend tout on raconte l'histoire je vais le faire vous montrer comment ça peut conduire à une certaine interprétation de l'histoire tout à fait originale qu'est-ce qu'elle nous raconte pour cette formule elle nous raconte que le taux de profit qu'obtiennent les capitalistes dépend de deux variables et uniquement de deux variables la variable qui se trouve numérateur plus-value sur capital variable grosso modo profit sur salaire ce qu'il appelle le taux d'exploitation taux d'exploitation des travailleurs et deuxième variable celle qui se trouve au dénominateur qui l'appelle donc c'est le rapport entre l'argent qu'il a fallu dépenser pour acheter les objets et les moyens de travail et l'argent qu'il a fallu dépenser pour acheter la force de travail il appelle ça la composition organique du capital composition organique du capital la manière dont le capital qui est avancé par les capitalistes se répartit entre achats d'objets de machines d'outils de matières premières et l'argent qui est qui est en